Galates chapitre 2 Raison pour laquelle, quatorze ans après, je montais de nouveau à Yerouchalem avec Barnabas, et je prie aussi avec moi Titos. Et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui était avec moi, et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons rendu au choix machia, afin de nous réduire en esclavage. A cela nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Mais de la part de ceux qui sont les plus estimés, ce qu'il était autrefois m'importe peu, Elohim n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme, car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué. Mais au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, comme à Petros pour la circoncision, car celui qui a agi puissamment en Petros pour l'apostolat de la circoncision, a aussi agi puissamment en moi pour les nations. Et Yaakov, et Képhas et Yohanan, qui paraissaient être des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allions, nous vers les nations, et eux vers la circoncision. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis aussi efforcé de faire. Mais lorsque Petros vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamné. Car, avant la venue de quelques personnes de la part de Yaakov, ils mangeaient avec les nations, mais quand elles furent venues, il se cacha et se sépara d'elles, craignant ceux de la circoncision. Les autres juifs aussi, agirent d'une manière hypocrite avec lui, de sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais, quand je vis qu'ils ne marchaient pas dans le droit chemin, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Petros, devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des nations, et non à la manière des juifs, pourquoi contrains-tu les nations à judaïser ? Nous, juifs de nature, et non pas pécheurs d'entre les nations, sachant que l'être humain, n'est pas justifié en vertu des œuvres de la Torah, mais par le moyen, de la foi en Yahshua Machia, nous aussi, nous avons cru en Yahshua Machia, afin que nous soyons justifiés, par la foi en Machia, et non pas par les œuvres de la Torah, parce qu'aucune chair ne sera justifiée, par les œuvres de la Torah. Or si en cherchant à être justifiés par Machia, nous sommes aussi trouvés pécheurs, alors Machia est-il serviteur du péché ? Que cela n'arrive jamais ! Car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Car c'est au moyen de la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour Elohim. Et je suis crucifié avec Machia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Machia qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils d'Elohim qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Je n'annule pas la grâce d'Elohim, car si la justice est par le moyen de la Torah, Machia est donc mort gratuitement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !